Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du mot avant. Effectivement, ce mot peut s'orthographier de deux façons différentes. Ouh ! Et voilà, il faut savoir qu'on utilisait une orthographe ou une autre. Si je vous dis par exemple, Ouh ! Avant, les enfants mangeaient moins de bonbons. On utilise lequel ? A l'inverse, si je vous parle du calendrier de l'avant, comment ? On écrit comment ? Et bien, c'est une question que je me suis posée avec une jeune que j'accompagne déjà depuis plusieurs semaines. Elle savait très très bien utiliser le mot avant. Mais voilà, on arrive début décembre et il se trouve qu'elle ne sait plus quand utiliser l'un ou l'autre. Alors, nous allons chercher ensemble des astuces. J'aurais pu partir sur l'étymologie du mot, mais j'avoue que c'est un petit peu compliqué, notamment avec les enfants. Alors, avec cette jeune, nous avons réfléchi à des astuces beaucoup plus concrètes, notamment basées sur les mots qu'elle connaissait déjà. Et nous, nous sommes rendus compte que avant, c'est écrit avec un A, quand on parle de « il y a un an » ou « il y a des années plus tôt ». « Des années plus tôt », prend un A. À l'inverse, si je parle du calendrier de l'Avent, et donc de toute cette période où nous attendons la venue du Père Noël, on utilise un E. Donc, c'est une astuce très auditive. Un E comme « venue » ou un A comme « année ». Et du coup, cette jeune fille a trouvé que choisir entre l'un ou l'autre, c'était devenu beaucoup plus logique. Elle n'écrit plus par hasard, elle met en place une logique par rapport à des astuces qui lui parlent vraiment. Je suis sûre que cette astuce vous parle à vous aussi et que désormais, vous n'allez plus vous tromper. Vous savez, ces mots-là, qui s'écrivent de deux façons différentes alors qu'ils se prononcent de la même façon, on dit que ce sont des homophobes ou des homonymes. J'adore trouver des astuces pour les homonymes. D'ailleurs, j'ai créé un outil qui s'appelle « Apprendre à écrire avec plaisir ». Je vous mets le lien dans les commentaires de cette vidéo. Et surtout, s'il y a encore des mots qui vous posent ceci, n'hésitez pas, notez-les dans les commentaires et nous chercherons ensemble, pourquoi pas avec une vidéo, des petites astuces comme ça. Cette astuce vous a parlé ? N'hésitez pas, dites-moi en commentaire et je peux en chercher d'autres. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada